Petit café les amis, nouvelle vidéo astuce et aujourd'hui on part sur Rise of the Ronin et je vous propose de voir tout un tas de conseils que le jeu n'explique pas très bien, voire pas du tout et qui sont primordiaux à maîtriser, à savoir avant de débuter ou dès que vous êtes au début du jeu même un peu plus tard vous allez voir il y a des petites techniques à placer, des avantages intéressants on va tout voir ensemble puisque bien entendu Rise of the Ronin s'inscrit dans la liste des jeux un peu plus difficile que les autres, même si on va pas se mentir il est sans doute beaucoup plus accessible qu'un certain Elden Ring ou les certains Dark Souls, beaucoup plus accessible que les derniers jeux du studio notamment grâce à des modes de difficulté que vous pouvez changer à tout moment mais même dans les modes les plus simples, il faut pas s'endormir, il faut être réveillé et savoir utiliser toutes les possibilités de combat etc et bien c'est ce que l'on va voir aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres petites astuces, d'autres petits conseils pour les joueurs mettez tout ça dans les commentaires, dites moi ce que vous pensez de Rise of the Ronin et puis bien sûr comme toujours le gros pouce bleu, l'abonnement et la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos sur ce jeu on fera des guides collectifs, des guides 100% et quelques autres vidéos astuces alors ne ratez rien les amis et puis bien écoutez c'est parti, on y va et on va commencer par un truc important, le choix de départ effectivement dans le jeu, au tout début de votre partie vous aurez la possibilité de choisir entre des pré-configurations de départ c'est un petit peu des classes mais au final pas réellement puisqu'effectivement il faut savoir que ça n'a aucune importance le choix que vous allez faire au départ vous n'avez pas réellement davantage ou de spécialité dans ces différentes classes c'est vraiment juste des points de départ différents chaque classe aura une compétence déjà débloquée de base mais que vous pourrez totalement obtenir après peu importe le choix que vous avez fait c'est juste que vous en avez une qui sera débloquée au début donc ça peut être assez intéressant si jamais vous voulez jouer de façon un peu plus violente de prendre une catégorie qui va directement un peu évoluer sur le combat inversement plutôt sur la discrétion pour d'autres et après seulement quelques dizaines d'heures vous aurez déjà débloqué la majorité des compétences dont celle de départ donc vous pouvez faire le choix que vous voulez c'est peut-être un peu dommage de ne pas avoir mis des classes un peu plus complexes mais c'est comme ça c'est juste une histoire de statistiques de départ la classe de tueur, la première me paraît très intéressante tout de même pour démarrer puisque sa capacité à parer les balles et les flèches est utile dès le début du jeu dès les premières heures vous allez rencontrer des ennemis avec des fusils et des arcs et la possibilité de parer les balles c'est quand même plutôt intéressant le briseur est une alternative assez intéressante puisque l'assassinat rapide qui permet d'enchaîner deux ennemis en cas d'attaque discrète est là aussi très intéressant dès le début du jeu ça permet de rester caché et d'éliminer beaucoup de monde sans avoir l'obligation de démarrer des combats pour continuer un petit peu sur les compétences vous l'avez vu donc il y a quatre arbres différents déjà la bonne nouvelle c'est que vous pouvez totalement réinitialiser les compétences en allant à votre maison qui est un petit peu votre base il y en aura une dans chaque région vous pouvez faire énormément de choses dans cette maison notamment réinitialiser vos compétences si jamais vous n'êtes pas content des capacités des attaques que vous avez débloquées vous pouvez repartir de zéro totalement sans aucun souci et donc justement votre maison c'est un endroit où vous pourrez faire énormément de choses très utiles déjà c'est ici que vous pourrez voyager entre les différentes zones du jeu le jeu est un open world mais partagé en trois zones totalement différentes et elles ne sont pas directement accessibles à pied ou dans l'open world vous devez pour ça vous rendre à votre maison et utiliser le testament qui vous permettra de voyager justement dans ces différentes zones c'est également ici que vous pourrez relancer des missions après la fin du jeu si jamais vous avez envie de refaire certaines choses ou de modifier certains choix que vous avez fait car oui il y a des choix à faire des choix narratifs dans Rise of the Ronin également dans cette maison vous pouvez ajouter des bonus assez intéressants puisqu'il y a un niveau d'intendance où vous pouvez décorer et aménager votre maison avec différents objets que vous aurez débloqué dans des quêtes secondaires dans des coffres, dans l'open world etc et ces objets ils ne sont pas là que pour le fun et la décoration ils sont là également pour vous apporter des bonus alors ils sont divers et variés il y a des objets beaucoup plus importants beaucoup plus rares à débloquer dans le cadre du 100% mais déjà de base vous pouvez ajouter des petits trucs intéressants par exemple le fait de gagner du karma supplémentaire bon c'est 0,2% on va pas très loin avec ça mais c'est toujours ça ou également obtenir des butins supplémentaires sur les ennemis ou quand vous ramassez des choses c'est également dans cette maison que vous trouverez votre réserve effectivement au bout d'un moment vous allez ramasser énormément de choses dans le jeu et vous n'avez pas une place illimitée alors bonne nouvelle il n'y a pas de gestion de poids dans ce Rise of the Ronin ce qui est pourtant souvent le cas dans ce genre de jeu il ne faut pas être trop lourd sinon on devient très lent donc il faut faire attention à ce qu'on a sur soi vendre des choses mettre dans des coffres etc et bien toute cette gestion du poids n'est absolument pas implémentée dans ce jeu ce qui le rend encore une fois un peu plus accessible et donc au bout d'un moment vous pourrez accumuler des choses mais vous êtes quand même limité en termes de place et quand ce sera plein vous aurez le message qui dit que la ressource sera directement transférée dans votre réserve votre réserve elle se trouve dans votre maison ça vous permet si jamais vous avez besoin de crafter certaines choses de fabriquer certaines choses et bien d'aller fouiller à cet endroit ce qui vous permettra peut-être de retrouver des ressources qui vous manqueraient le craft et l'amélioration justement parlons-en puisque c'est une partie assez intéressante tout de même dans Rise of the Roman il est possible de faire de l'artisanat soit dans les forges un petit peu partout dans les grandes villes du jeu ou encore une fois directement depuis votre maison c'est ici que vous allez pouvoir faire pas mal de choses notamment des crafts de la fabrication pour faire des soins ou encore des munitions je ne vous recommande pas spécialement de crafter des munitions et des soins puisque c'est des choses que vous allez récupérer finalement assez facilement les soins vous le savez dès que vous utilisez une bannière vous les récupérez en totalité et les munitions vous allez en obtenir sur les ennemis quand même assez régulièrement et les ressources dans Rise of the Roman sont finalement assez rares donc le fait de crafter des munitions c'est peut-être pas le plus important peut-être pour certains gros combats de boss pour vous refaire un arsenal mais sinon la majorité du temps c'est pas nécessaire et donc effectivement à la forge vous pourrez également améliorer vos armes et vos armures et un point très important c'est de faire attention de ne pas trop améliorer certaines choses puisque les équipements vont très rapidement évoluer dans Rise of the Roman au fur et à mesure des missions principales ou des missions secondaires vous allez obtenir des équipements de plus en plus forts et ça très rapidement il n'y a pas une heure de jeu où vous n'allez pas récupérer des équipements donc si vous améliorez des choses qui sont bas level finalement vous allez les améliorer pour pas grand chose et gaspiller des ressources donc gardez précieusement vos ressources attendez d'être plutôt vers la fin du jeu ou quand vous faites face à un boss particulièrement difficile et à ce moment là préférez justement ce moment pour améliorer vos armes et vos armures les ressources comme je vous le disais elles sont rares vous allez pouvoir en récupérer en récompense de quêtes dans des coffres mais le meilleur moyen pour récupérer des ressources c'est de désassembler les anciens équipements dont vous n'avez plus besoin directement depuis la forge également c'est ce qui vous permettra d'obtenir un maximum de ressources donc c'est pas forcément très intéressant de tout désassembler il y a des fois ça vous amène pas énormément de ressources donc dans ce cas là le mieux c'est de vendre ces armures comme ça ça vous ramènera un petit peu d'argent mais pour les armures un peu plus rares qui ramènent des ressources intéressantes pensez bien à les désassembler vous avez beaucoup de place pour les accumuler vous avez 2000 emplacements d'armure donc c'est plutôt large cependant pour les ressources pensez bien à le faire cependant attention de ne pas désassembler tout sans rien regarder puisqu'effectivement il y a des armures qui ont des effets particulièrement intéressants que vous aimeriez garder et pour ça ils ont pensé à ajouter une technique de transfert de bonus là aussi dans votre maison vous pourrez trouver ce qu'on appelle le transfert de lien qui permet directement de mettre un bonus sur une autre arme sur une autre armure de transférer ses avantages et c'est très intéressant quand vous trouverez une arme ou une armure en or il y a souvent des bons bonus soit d'augmentation de santé de dégâts etc et bien justement gardez ses armures précieusement et transférez les bonus grâce à ça dès que vous changez d'équipement maintenant on va parler un petit peu plus du combat un combat comme vous l'avez vu assez exigeant mais qui reste quand même accessible pour la majorité des joueurs il convient cependant de maîtriser certaines choses importantes et notamment la gestion des postures vous l'aurez très probablement vu le jeu vous l'explique un petit peu il y a effectivement une gestion hyper importante de la posture que vous utilisez sans quoi vous allez diviser par deux les dégâts que vous allez faire aux ennemis si vous n'avez pas le bon gameplay pour ça vous devez bien sûr regarder la flèche qui est à droite de la barre de vie de l'ennemi elle sera de trois couleurs différentes rouge en allant vers le bas c'est à dire que vous n'allez pas beaucoup faire de dégâts voire pas du tout à l'ennemi vous n'êtes pas avec la bonne posture quand elle est grise c'est que c'est moyen et quand elle est bleue vous allez augmenter énormément vos dégâts vous devez donc impérativement toujours prendre la bonne posture ça change à chaque fois chaque ennemi à sa propre posture en fonction des armes qu'ils ont il y a même des ennemis qui changent de posture au fur et à mesure du combat donc ne gardez jamais une flèche rouge vous allez perdre énormément de temps en faisant des attaques qui vont quasiment pas faire de dégâts pour changer de posture il faut faire attention à l'arme que vous avez puisque toutes les armes n'ont pas toutes les postures donc attention si jamais vous n'avez pas ce qu'il faut changez d'arme utilisez une autre arme et vous aurez ensuite la possibilité d'adapter votre style en sachant qu'il y a des armes qui ont même beaucoup plus de style que ça il y en a trois de base mais il y en a qui peuvent en avoir six ou sept et vous pouvez changer votre style de combat directement dans votre équipement et utiliser les attaques que vous préférez puisqu'effectivement chaque style de combat va avoir des statistiques différentes un peu plus de chance un peu plus de vitesse d'attaque etc donc ça peut être intéressant de sélectionner plutôt des styles ou des autres faites seulement attention d'avoir les trois styles de combat sur votre arme obligatoirement qui sont Chi, Ten et Jin ce sont les trois postures différentes parce qu'on peut être tenté de prendre les meilleures attaques à chaque fois pour les armes mais si c'est à chaque fois le même style vous n'aurez que des flèches rouges si vous n'êtes pas sur le bon ennemi donc pensez bien à varier ces attaques il y a des armes qui en ont beaucoup moins qui n'ont que deux styles de combat ça c'est normal il faudra augmenter au fur et à mesure le rang de l'arme il faudra maîtriser certaines choses dans des quêtes secondaires et vous finirez par débloquer de nouveaux styles de combat mais c'est possible qu'il y a des armes au début qui ne proposent pas autant de styles que vous aimeriez mais ça arrivera en faisant le 100% au fur et à mesure et puis bien sûr il n'y a pas que l'attaque qui compte dans le vœu au contraire même le plus important va être de maîtriser la parade le gameplay de Rise of the Ronin se fait sur des parades vous devez apprendre et de maîtriser ce timing qui vous fera maîtriser les combats la chose intéressante c'est qu'il est possible également de tenir une garde en appuyant sur L1 ce qui permet d'encaisser une partie des attaques et des dégâts sans même devoir parer donc le mieux c'est d'utiliser L1 tout le temps vous avez votre garde et vous pouvez enchaîner des parades directement avec Triangle comme ça vous encaisserez les dégâts quand vous ratez une parade et comme ça vous faites un compte quand vous réussissez la parade il n'y a que les attaques rouges qui ne peuvent pas être encaissées donc là il faudra forcément réussir votre parade ou alors réussir une esquive et c'est pour ça que sur ces attaques il y a une petite étincelle qui apparaîtra vous permettant de savoir quand il faut parer quand il faut appuyer donc soyez vif quand il y a une étincelle appuyez directement sur Triangle ensuite dans Rise of the Ronin il y a quelque chose qui peut vraiment vous aider c'est ne pas hésiter de monter en hauteur et oui effectivement la grimpe le parcours dans Rise of the Ronin est finalement plutôt libre on peut monter dans plein d'endroits différents que ce soit avec votre grappin ou directement sur les murs et on peut passer par les toits à de nombreux endroits pour faire des assassinats discrets ou pour passer des zones totalement discrètement donc n'hésitez pas à vous la jouer un petit peu Assassin's Creed dans ce genre de jeu d'habitude on est plutôt au sol on a des murs très limitants et bien c'est pas le cas dans ce jeu là vous êtes beaucoup plus libre que ce soit avec votre deltaplane en arrivant directement sur des toits ou en grimpant ça peut vraiment vous aider à faire des éliminations discrètes du même genre vous pouvez aussi utiliser des armes à feu à longue distance sans être repéré en vous plaçant sur des toits suffisamment loin le bruit ne sera pas un problème et les ennemis sont particulièrement sensibles aux armes à distance vous pouvez en one shot énormément si vous visez au bon endroit dans la tête donc n'oubliez pas d'équiper un fusil ça vous sera très utile et n'oubliez pas d'appuyer sur R3 d'ailleurs quand vous visez pour avoir encore plus de précision maintenant on va voir quelques objets utiles que je vous recommande de débloquer le plus rapidement possible en avançant dans les premières quêtes du jeu et l'un des premiers trucs hyper importants pour aller vite c'est de débloquer un cheval le cheval dans le jeu vous allez pouvoir en acheter dans les nombreuses écuries vous en obtiendrez également en récompense de certaines quêtes secondaires mais et bien ça ne vous permet pas de l'utiliser quand vous l'avez débloqué car effectivement pour pouvoir utiliser un cheval vous avez besoin d'un objet bien particulier qui est une flûte qui vous permettra de l'appeler à tout moment cette flûte peut être obtenue dans différents endroits il y a pas mal de quêtes secondaires qui vous la donnent en récompense le plus rapide c'est dans la première zone du jeu tout au sud de la zone ici dans un petit village vous avez une zone rouge une zone dans laquelle vous devez défendre les villageois en éliminant tout le monde et une fois que c'est fait et bien directement en récompense vous aurez à vous rapprocher du cheval et vous obtiendrez cette flûte directement en récompense et vous pourrez directement après la placer dans votre inventaire ce qui vous permettra d'appeler votre cheval absolument n'importe quand un autre objet qui peut être intéressant c'est le détecteur qui vous permettra de voir à travers les murs en utilisant donc cet objet comme ça ça vous permettra d'être plus discret d'anticiper le mouvement des ennemis ça peut être intéressant à débloquer et pour ça vous devez faire des quêtes avec Higashishi qui est l'inventeur que vous aurez croisé au début de l'histoire principale et si vous avancez dans ces quêtes et bien vous aurez l'occasion de débloquer énormément d'objets des axes secondaires du jeu il y en a énormément avec lui c'est très intéressant notamment et bien c'est lui qui vous permettra d'avoir le détecteur et bien d'autres choses donc avancez dans ces quêtes le plus rapidement possible c'est également chez lui que vous pourrez aller pour faire du développement technologique vous trouverez ici sur la carte un icône avec un livre et c'est directement à l'intérieur que vous aurez l'occasion de débloquer énormément d'améliorations que ce soit pour vos accessoires pour votre inventaire etc pour ça vous aurez besoin de livres les livres s'obtiennent dans les nombreux coffres un peu partout dans l'open world il y en a vraiment beaucoup mais pour les avoir tous il faut quand même bien fouiller mais par exemple c'est là que vous pourrez avoir plus d'emplacements pour les accessoires sur votre armure ils sont bloqués avec un cadenas et bien c'est là que vous pouvez en débloquer plusieurs si vous avez ce qu'il faut pour débloquer ces technologies un autre objet intéressant qu'il ne faut pas oublier d'utiliser si jamais vous en avez besoin c'est votre montre à gousset vous l'obtiendrez directement automatiquement dans l'histoire au début du jeu et en la plaçant dans votre inventaire vous pourrez l'utiliser et c'est simplement l'objet qui vous permet de passer le jour et la nuit souvent on préfère jouer le jour c'est embêtant et bien pour ça vous pouvez très simplement utiliser cet objet il y a également certains objectifs qui sont disponibles uniquement la nuit ou uniquement le jour donc vous pourrez passer le temps facilement avec ça et puis maintenant il faut qu'on parle d'un point important à comprendre dans Rise of the Roman c'est la différence entre l'XP et le Karma ce sont les deux possibilités d'amélioration dans le jeu l'XP c'est classique vous allez en obtenir automatiquement en éliminant des ennemis en réussissant des missions et dès que votre barre arrive au maximum elle passe à un niveau vous obtenez un point de compétence l'XP vous ne la perdez pas en cas de mort c'est comme dans tous les jeux classiques de base cependant par dessus ça on va rajouter le Karma qui est un axe de progression supplémentaire mais qui n'est clairement pas à négliger celui-ci il peut être perdu en cas de mort et vous devez aller le récupérer en allant tuer la personne qui vous a éliminé en réalité vous n'avez pas besoin de le tuer vous avez juste à faire suffisamment de dégâts et vous allez récupérer votre Karma par exemple un assassinat discret en général ça suffit le Karma vous le gagnez uniquement en éliminant des ennemis ce ne sera pas des récompenses de quête et ensuite vous devez impérativement toucher des bannières pour le transformer en point de compétence et le Karma il a un avantage particulier c'est que le point de compétence que vous allez obtenir a une chance de se transformer en point de compétence spécialisé car effectivement vous l'avez vu votre app de compétence est partagée donc en différentes catégories force, dextérité charisme et intelligence et pour débloquer ces compétences vous avez besoin de deux choses des points d'expérience classiques et des points spécialisés sur ces différentes statistiques et bien l'XP classique va vous donner uniquement des points de compétence classiques alors que le Karma pourra vous donner des points de compétence spécialisés et vous l'avez vu dans l'app de compétence au bout d'un moment vous êtes obligé d'avoir des points spécialisés donc ce sera quand même important de faire attention à votre Karma de ne pas juste bourrer le jeu en vous disant de toute façon je gagne de l'XP c'est pas le cas donc faites attention à votre Karma et transformez-le le plus rapidement possible à chaque fois maintenant on va passer en revue les meilleures compétences à débloquer au début du jeu alors il faut déjà bien comprendre qu'est-ce que permet de débloquer chaque arbre la force ça va plutôt être et bien l'augmentation de votre attaque et de votre défense mais c'est également de débloquer des capacités dans la force qui augmentera vos PV donc c'est important parce qu'on pourrait penser que c'est d'autres arbres qui sont plutôt liés à la vie etc non c'est bien l'arbre de force qui augmente votre vie donc ce sera intéressant à prioriser au début la dextérité va augmenter la force des attaques secondaires avec les armes notamment mais aussi votre capacité à déstabiliser les ennemis donc c'est assez intéressant le charisme augmentera votre récupération du ki qui est un peu votre énergie mais également votre chance et la chance ce n'est pas la possibilité de faire plus de coups critiques comme dans beaucoup de jeux la chance va simplement augmenter votre quantité de butin ensuite vous avez l'intelligence qui permet d'augmenter l'infliction c'est à dire les dégâts que vous allez faire avec des altérations vous allez pouvoir placer du feu, du poison sur votre arme plus vous avez d'intelligence plus vous a augmenté ces dégâts et de la même façon vous pourrez augmenter votre résistance à ces mêmes altérations alors souvent dans les jeux un peu difficiles comme ça les sous-lacs on préfère plutôt spécialiser un personnage en s'axant seulement sur un ou deux axes d'amélioration plutôt santé plutôt magie etc vraiment pour faire quelqu'un de spécialisé de fort dans ce qu'il est et bien ce n'est pas réellement comme ça qu'il faut faire sur Rise of the Ronin ça va au contraire être beaucoup plus intéressant de s'éparpiller sur les différents axes alors comme je vous le disais au début c'est peut-être plus intéressant quand même de placer pas mal de points dans la force notamment pour augmenter vos PV maximum pour augmenter les dégâts que vous allez faire mais il sera très intéressant et bien rapidement de passer sur les autres axes également notamment dans l'arbre d'intelligence on va pouvoir retrouver une augmentation pour votre puissance de tir pour les balles que vous allez faire aux ennemis et ça va vous permettre d'en one shot énormément notamment à distance donc ça va être intéressant de débloquer ça rapidement dans l'arbre de dextérité vous allez pouvoir trouver l'assassinat avec le grappin qui lui aussi est très intéressant puisque ça va vous permettre d'assassiner depuis les toits des ennemis en les amenant en hauteur c'est très efficace en plus c'est spectaculaire c'est une des bonnes compétences à débloquer et un autre truc très intéressant c'est que dans chaque arbre de compétences il y a des compétences qui vous permettent d'avoir des soins en plus puisqu'effectivement de base vous n'en avez que quelques-uns et au fur et à mesure que vous débloquez ces compétences qui sont éparpillées sur les différents arbres et bien vous pourrez en avoir de plus en plus 5, 6, 7 voire 10 et c'est quand même beaucoup plus confortable d'avoir 10 soins durant un combat de boss plutôt que d'en avoir seulement 4 donc là aussi c'est intéressant d'aller dans les différents arbres pour débloquer ces compétences qui d'ailleurs peuvent être améliorées une deuxième fois pour augmenter encore un peu plus vos soins donc voilà pour les astuces intéressantes à savoir pour bien commencer et avancer comme il faut dans Rise of the Ronin n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres astuces intéressantes pour bien commencer on verra bien sûr des trucs un peu plus loin notamment sur les alliés qui sont une grosse partie du jeu alors pour ne rien rater pensez bien à vous abonner et activer la petite cloche les guides 100% pour vous aider à tout trouver arrivent très bientôt les amis dans tous les cas on se retrouve très vite en attendant n'oubliez pas les petits cafés Sous-titrage ST' 501